... Une parade sur les Champs-Elysées façon champion du monde de foot. Bus à Impérial, centaines de fans en délire, trafic perturbé. Ce joli coup de communication, c'est celui des deux rappeurs du groupe PNL qui célèbrent la sortie de leur nouvel album. Sur ces images, ils se font discrets au milieu de leurs amis. C'est la marque de fabrique du duo. Pas d'interview, pas de maison de disques, mais des événements uniques relayés des milliers de fois sur les réseaux sociaux où ils ont acquis une célébrité vertigineuse. Vertigineuse comme les scènes de leur nouveau clip tourné au sommet de la tour Eiffel qu'ils se sont offertes pour l'occasion. 44 millions de vues sur Internet et un buzz énorme. J'aurais adoré aller aussi à la tour Eiffel comme ils l'ont fait. Et non, ils font le buzz et c'est top. C'est bien pour eux, j'aime bien la chanson, leur texte est bien. Ils font même pas de pub ou de trucs et tout le monde parle d'eux. Donc ça marche. Les gens vont dire que c'est des gens de banlieue, ils sont pas intelligents. Ils prouvent le contraire et c'est très important. Des deux frères de PNL, Ademo et NOS, on sait qu'ils sont originaires de la cité des Tarterets à Corbeil-Essonne, fils d'un braqueur. La banlieue, la drogue, le succès, ils en parlent dans leurs chansons et pas ailleurs. C'est un peu comme si leur invisibilité médiatique était un super pouvoir. Ça ne fait qu'augmenter l'envie qu'on a d'en savoir plus en ne sachant rien. Déjà 800 000 albums vendus pour leurs précédents disques, le groupe de tous les records n'a pas fini de les enchaîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada